Ma mission TV, le miroir du mort L'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité De chambres modernes répondant aux standings internationaux Salons et salles de bain bien équipées Votre sécurité est assurée Les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP Des plats de différents goûts à un prix hors conquérant De boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce Ce n'est pas tout Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition Une voiture pour tous vos déplacements Et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements Tremplin Royal met à votre disposition Une salle de fête de 300 places Avec un décor de couleur selon votre choix Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome Dans la commune de Baroumbou Référence stade municipal de Baroumbou Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00 098-55-22-96 Et ça l'est maintenant Le complexe hôtelier Tremplin Royal Le confort et le nôtre Sous Kanamasoulo Chez Tremplin Royal Ramener de la nourriture à la maison Et faire nourrir convenablement son foyer Devient un véritable casse-tête pour une mère de famille Car actuellement, sur les différents marchés de la capitale Kinshasa Les prix des denrées alimentaires de première nécessité ne sont pas stables Il se constate une augmentation sensible des prix ces derniers temps Une situation qui s'accentue au jour le jour Surtout du côté des produits surgelés Le lait, la farine, le maïs local est importé Le riz, le sucre et les autres aliments consommés au quotidien par les Kinois Les prix sur le tableau placé devant les officines concernées Affichent une hausse vertigineuse Et cela change presque chaque jour Et pourtant, la question semble déjà avoir été résolue Par le chèque de l'état Félix Sontan-Tshiseke Di Chilombo En effet, au mois de mai dernier Les inspecteurs du ministère de l'économie Avait réalisé une mission de contrôle Dans les sociétés, entrepôts et chambres froides Des importateurs des produits surgelés Le constat établi a démontré un écart considérable Dans la structure des prix pratiqués par certaines sociétés Après ce constat, le ministre de l'économie S'est convenu avec la Fédération des entreprises du Congo Pour trouver de communs accords Un mécanisme en vue de revoir à la baisse Les prix exorbitants des produits des premières nécessités C'est ainsi que le gouvernement, sur instruction du chef de l'État A, au cours de la huitième réunion du Conseil des ministres Tenue le vendredi 25 juin 2021 Décidé de revoir le prix sur le marché De quelques produits alimentaires surgelés Mais jusque-là, les entreprises importatrices des produits concernés N'ont jamais manifesté cette volonté de baisser les prix Les prix ont acheté 5 000 francs dans le marché Il y a des 18 plus Les prix ont acheté 5 500 Les prix ont acheté 5 000 3000, 3000, c'est compliqué. Nasoako porte une taille, Naso porte une taille, chef de l'État, tu es notre frère, tu es notre grand frère. Le panier de la ménagère, ils ont souffrir. On souffre sérieusement. Au marché Somba Ziguida, par exemple, certains propriétaires des chambres froides ont carrément effacé les prix sur le tableau tarifaire en attendant, disent-ils, d'avoir l'avis des importateurs dont ils dépendent pour leurs approvisionnements. Ces revendeurs s'en remettent au gouvernement à travers le ministère de l'économie qui doit remettre de l'ordre en harmonisant la structure tarifaire à l'intention de tous les opérateurs économiques. Naso gérant, nas chambres froides, nas niveau y a rompé nga ba, c'est-à-dire dès que Oukiti n'a rompé, juste place baso que ba, ba motez ou matin tendance, des an aveni mourezan, an aveni lukala, des caca, bisoto zot, teka, na ba vivre frais, paix, na ba chambres froides. Depuis le gouvernement, il n'y a pas qu'un bâti, n'a pas mal étalé kokitise biloko. Jusqu'à là, en tout cas, il n'y a pas de baisse de prix par rapport à ce gouvernement et le Baki. Pourquoi ? Jusqu'à là, on a pris le prix du gouvernement et le Baki. Jusqu'à là, on a pris le prix du Baki. C'est-à-dire, nous, en tant que, tu as tous des témoins, nous avons des difficultés par rapport à cela. Selon les instructions du chef de l'État, Félix Sontan Tshiseki de Tchilombo, les produits devraient suivre la tarification suivante. Pour le poulet entier, le prix tournera autour de 10 $ américain par carton de 10 kg contre 28 $ pratiqués. Pour les cotes des ports, le prix sera fixé autour de 15 $ américain le carton de 10 kg contre 22,70 $ américain pratiqués. Pour les chinchards 16+, le prix va tourner autour de 17 $ américain par carton et sur le terrain, la réalité est tout autre. Concernant les rumeurs sur la prétendue vente des poulets à 2 500 francs congolais la pièce et 10 000 francs congolais le carton, ni les revendeurs, ni les grossistes, encore moins les consommateurs, personne n'a pu confirmer ni affirmer l'information dont les images circulent sur les réseaux sociaux. Depuis, on ne comprend pas. Par exemple, la sauce saliveuse dans la réseaux sociaux, elle a le coûté. La production congolais, elle a l'accessoire de Scani-Tokin, elle a le coûté pour tout en 2 500. La carte, elle a 40-50 $. Elle a le coûté. La production congolais a le coûté. La production congolais a le coûté. Elle a le coûté, elle a le coûté. Elle a le coûté, elle a 6 500 $, elle a la coûté. Pour deux ans, elle a la coûté. Les millions de enfants ont eu 5 000 francs congolais. Je m'en rappelle que nous avons la tête. Nous avons la tête et nous avons la tête. Nous avons la tête et nous avons la tête. La chaîne de Scamix, un carton de poissons, il y a 20 plus. Sur ce que on a 140 000, c'est comme il a 170 000. Donc, pas moyen de vivre. Nous avons la tête et nous avons la tête. Il y a le coûté pour vivre bien. Nous avons la tête, nous avons la tête. La question que l'opinion se poserait est celle de savoir si le gouvernement à travers le ministère de l'économie peut intervenir pour fixer les prix de certains biens de consommation et que, à l'hypothèse où il devrait le faire, serait une violation de la loi sur la fixation des prix. Légalement, la réponse est oui. L'instruction du président de la République obéit à l'article 10 de la loi sur la fixation des prix qui stipule, je cite, « Dans une situation de crise de calamité naturelle ou de circonstances exceptionnelles provoquant ou menaçant de rompre l'équilibre du marché par une désorganisation des capacités d'approvisionnement et de stockage des produits, le gouvernement peut, sur proposition du ministre de l'économie nationale, réglementer les prix des biens et services. » Pour le cas échéant, et face à la situation de pénurie artificielle, ayant comme corollaire la hausse des prix des denrées de première nécessité, l'intervention de l'État congolais semble être justifiée pour recadrer les choses. Mais le fait que le prix soit, dans la plupart des cas, fixé de manière unilatérale par celui qui vend, n'empêche qu'il fasse l'objet de discussion afin de trouver un prix qu'on peut appeler consensuel. « Côté consommateur, la tâche est plus ardue. À titre illustratif, la semaine dernière, un kilo de poisson chachar, communément appelé Thomson, qui se vendait à 5 000 francs congolais et passait à 5 300 cette semaine. Celui du poisson salé, qui se négocie actuellement à 15 500, n'a coûté que 13 000 il y a une semaine. Le sac de sucre Kulungongo vendu le week-end dernier à 85 000 francs congolais affiche 3 500 francs congolais de plus au début de la semaine en cours. Les exemples sont légions, puisque la liste n'est pas exhaustive. La ménagère kinoise ne sait plus à quel sens se vouer. Quelques importateurs au vent dans le secteur concerné, contactés par nos soins, n'ont pas voulu s'exprimer à notre micro en attendant, soutiennent-ils une rencontre annoncée pour cette semaine avec le ministère de l'économie et la FEC. Quelésus s'exprimer à mon cœur? Dendon! Dendon! skinavier! Dendon! BQuotot est maté? B a tôt point d'éconnu ou tel d'eutér? D'accord ! clicke Côte, mais là où se fait 7 000 francs 2015 de l'économie tussen Côte à saarle? Voilà pourquoi toutes ces considérations économiques sur la fixation des prix ne peuvent en aucun cas empêcher l'État d'intervenir, soit pour fixer lui-même les prix de certains produits et services, comme c'est le cas pour le prix des hydrocarbures et le transport public, soit en déterminant la marge bénéficiaire. C'est donc un dossier à suivre. Salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00, 09-98-55-22-96. Et ça les m'en a noté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort est le nôtre. Sous Kanama Solo, chez Tremplin Royal, Kanoka Kaé. Ma mission TV, le miroir du mort.